Au-delà de cette image, une image assez pitoyable qui a fait le tour du web, des membres du PCT jugés et probablement acquittés dans une histoire recongonesque. Ces trois individus ont marchandé la nationalité congolaise à des migrants étrangers, à des migrants syriens. Une corruption banale sous le régime du despote Denis Sassou Nguesso. Ce qui attire notre attention n'est pas le fait que ces trois membres du PCT soient jugés, mais plutôt le caractère discriminatoire. Plutôt la discrimination qui est faite lorsqu'il s'agit de mettre en accusation les corrompus de la République. Pourquoi les autorités compétentes ne se penchent jamais sur le cas de Nathalie Momba ? Maîtresse de Christelle Sassou Nguesso, qui dispose d'un passeport diplomatique, je dis bien passeport diplomatique congolais, alors que c'est une zaïroise. Cette affaire est une supercherie. Pourquoi Jean-Jacques Bouillard n'a-t-il jamais été inquiété ? Pourtant, ce dernier a été publiquement accusé par un député au Parlement d'avoir détourné de l'argent du trésor public pour la construction d'une route imaginaire. Pourquoi aucune information judiciaire n'a été ouverte pour les scandales financiers qui impliquent les parents du dictateur Demi Sassou Nguesso ? Nous pensons notamment à Claudia Sassou Nguesso dans l'affaire de l'achat d'un appartement de luxe au Trump Tower. Christelle Sassou Nguesso. Plusieurs de ses villas de luxe font l'objet d'une enquête en France. Une question qui a d'ailleurs été posée à son père lors d'une interview récemment accordée à France 24. Le procurant de la République devrait ouvrir des enquêtes sur tous les étrangers qui ont eu la nationalité congolais dans des conditions troublées et troublantes et qui occupent des postes de choix à la SNPC. La vérité est celle-ci. Le régime tribaliste Moshi ne juge que d'autres tribus et surtout lorsqu'ils ne sont pas membres du Grand Orient du Congo dont Demi Sassou Nguesso est le grand maître. Nous n'essayons pas de dédouaner ces corrompus de la République mais nous dénonçons une justice à deux vitesses. Et le caractère trompeur de cette affaire qui implique essentiellement les membres du bureau du parti congolais du travail.